Après une ouverture dans le vert, la place parisienne a accéléré à la mi-journée portée par des informations évoquant les efforts de Pékin pour se conformer à la phase 1 de l'accord commercial avec les Etats-Unis. Mais le CAC 40 s'est essoufflé en fin de séance pour terminer à plus 0,42% vers les 4979 points dans un volume d'échanges très élevé de plus de 8 milliards d'euros. Les marchés d'action restent toujours tiraillés entre d'un côté des données économiques encourageantes comme les ventes de détails aux Etats-Unis ou les discussions sur le plan de relance européen et de l'autre les inquiétudes entourant la résurgence du Covid-19 sur le front des valeurs. Dans un contexte de forte volatilité, les valeurs défensives sont très recherchées. Danone progresse de 3,40%, plus forte hausse de l'indice d'assaut système de 1,83%. Sanofi grimpe de son côté de 1,95%. Le groupe a annoncé que l'agent chinoise de médicaments avait approuvé le Dupixan développé avec la biotech américaine Regeneron dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte. A l'inverse, les valeurs bancaires évoluent en territoire négatif. Crédit Agricole perd un peu plus de 2%. Société Générale perd 1,68%. Le secteur automobile est également en repli. Peugeot, moins 2,30%. Renault, moins 1,98%. Mais c'est Worldline qui enregistre la plus forte baisse, moins 2,73%. Sur le SBF 120, Europecar poursuit sur sa bonne lancée en alignant une cinquième séance consécutive de progression portant ses gains à près de plus de 20% sur une semaine. Rémi Cointreau est toujours bien orienté à la faveur d'un relèvement de recommandation de Barclays hier. Fnagdarti bénéficie également de plusieurs relèvements d'objectifs de cours. HSBC passe de 41 euros contre 35. Barclays relève le sien à 39 contre 32 euros. Résultat, le titre progresse de 3,97%. Enfin, Soitec affiche une progression de 2,63%. Berenberg a rehaussé de 91 à 110 euros son objectif de cours. L'intermédiaire financier prévoit une forte reprise de la croissance des ventes de Soitec à compter du prochain exercice. A l'inverse, Coadient est toujours orienté à la baisse du côté des marchés américains. Après avoir terminé en ordre dispersé hier, la bourse de New York a démarré dans le vert, se montrant confiante dans la reprise économique, mais prudente face à la situation sanitaire. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada